Merci, je pense qu'on peut applaudir. Applaudissements. 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 Voilà, c'est j'allais dire, c'est dommage, mais pas le faire peut-être quand même. Avant, il y avait la médaille grande heure. C'est encore vrai pour les salariés du privé, je crois, mais ça n'est plus vrai pour le public. Donc, on va bien patiner la médaille heure en vous disant que c'est la dernière. Mais voilà, tout à fait, merci pour cette présence et ce travail auprès des habitants. Et en attendant la médaille, je laisse le maire remettre ses pleurs. Applaudissements La mission entre les agents et les élus, j'avais bien compris que finalement, ils faisaient la même médaille. Et donc, aujourd'hui, et je trouve que c'est bien qu'on a aussi choisi ce jour de la fête communale pour honorer votre maire. Et c'est 35 ans, c'est représenté dans une ville en même que ça représente 35 ans. Si on se remet 35 ans en arrière, c'était la dissolution de la nouvelle année presque, voilà, de la nouvelle année de Crickville, Voilà, qui a duré 3 ans, je crois, voilà. Et, alors, on ne va pas épiloguer sur Crickville. A l'époque, on parle de communes nouvelles, donc, pour que là, ce n'est pas forcément le meilleur exemple de réussite. Donc, en 1980, des élections qui ont été refaites sur les trois communes de Crickville, Crickville et Crickville. Et c'est à cette occasion que Girard est rentré au conseil municipal de Crickville. 1980, 2015, 35 ans. A priori, je ne vois pas pourquoi ça n'y a pas jusqu'au bout. Donc, 2020, de toute façon, quand il arrive, 2020, ça fera 40 ans de mandat municipal. Alors, je me demande d'ailleurs pourquoi on a supprimé le grand tort. C'est sans doute parce qu'il y a de moins en moins d'élus, sans doute aussi, qui s'investissent dans une durée aussi longue. Déjà 35 ans, c'est rare. Donc, la République a considéré qu'un engagement citoyen jusqu'à 35 ans, il fallait que ce soit honoré. Et au-delà, ça devient du sacerdoce. Et là, on n'est plus dans la République. C'est autre chose. Mais enfin, voilà, pour simplement dire que l'engagement des élus et du maire en particulier dans une commune, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et c'est au-delà aussi du mandat municipal, quoique ça n'en est de rien au mandat du conseiller municipal et des adjoints, bien entendu. Mais on sait que c'est dans nos petites communes en particulier le maire qui est susceptible d'être sollicité à tout instant et à tout moment. Simplement, juste revenir un petit peu en arrière sur ces 35 années. Je reviendrai sur l'engagement municipal, mais l'engagement de Gérard Duvernois et j'y associe Madame Duvernois, Martine Duvernois. Parce que forcément, c'est un engagement familial de tout. Et je dirais que dans votre vie, il y a quatre engagements. D'abord, l'engagement familial. Parce que la famille, c'est important, la preuve. Voilà. Les trois filles sont là, conjoints, les petits-enfants. Ils ont rejoints. Et je sais que ça compte beaucoup, beaucoup pour vous. Et c'est aussi important. Je sais que Turqueville reste encore lieu de rencontre. Voilà, c'est le nid. C'est le nid familial. C'est évidemment dans une vie, voilà, fonctionnelle famille, c'est la chose, c'est la chose importante. C'est le premier engagement. Le second engagement, c'est l'engagement professionnel. La qualité d'éleveur, voilà. Je pense que vous devez à la race normande, mais la race normande vous doit aussi. Vous avez fait honneur à l'élevage normand. Votre réplication va bien entendu bien au-delà des limites de cette commune et de la région. C'est le second engagement. Là, je peux en témoigner pour y avoir officier en tant que service, si je puis dire. Le sévi. Voilà, le sévi. Oui, voilà. Bon, ça prend toujours brillamment, je sais ce que j'ai pu. Et, troisième engagement, donc, ça pourrait déjà suffire. Et ça suffit, ça occupe déjà beaucoup de vie. Mais, ce troisième engagement, il y a été de façon plus large au service de l'élevage, au service de la production agricole. Et, je dirais, au service de la coopération au centre le plus large pour tout ce qui touche la production agricole, et notamment la production d'éleveur. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et le quatrième engagement, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, au service de ses concitoyens, et notamment des turcs-villais. Alors, j'ai quand même un petit pense-bête, parce que sinon, je ne me suis pas retrouvé, mais je souhaite ne pas en oublier, j'en oublierai quand même, certainement. Le premier engagement, alors, de moi, ça ne colle pas, parce que j'avais noté qu'au départ, oui, alors, en 1980, au moment de l'élection, c'est aussi pas, Gérard était déjà le président de la Cuma, si c'était la Cuma. Et, je dirais que, pour l'avoir vu, c'est pas ce qu'on a le président, à mon avis, qui est réparateur, mécanicien, l'entretien, etc., parce que je me souviens des machines qui étaient au fond de la cour à cette époque-là, et que j'arrivais dans la cour et que je le cherchais, il était sous la machine en train de réparer. Aujourd'hui, dans les deux mois, il y a un mécanicien, etc., et à cette époque-là, les bonnes volontés étaient sollicitées, et puis finalement, quand il y en a une, on trouve que le coup va très bien comme ça. Mais, c'est quand même, parfois, ça peut être un petit peu lourd. Alors, je pourrais dire M. Duvernot à chaque fois, mais bon, je vais dire Gérard, je pense qu'on est contre nous, a été administrateur à la coopérative de Sainte-Mère, à Chef-du-Pont. Il a, en compagnie de Raymond Lemasson, Mme Lemasson est repartie, je ne l'ai pas tout à l'heure, mais j'ai eu l'occasion de la saluer. Et puis, ensuite, il a pris la succession de Raymond Lemasson en 1992, et a été sans doute l'artisan, je ne dis pas sans doute, c'est une certitude d'ailleurs, l'artisan de la fusion de la coopérative Sainte-Mère, à Chef-du-Pont, avec Izini pour créer, donc, l'entité que vous connaissez bien aujourd'hui, d'Izini Sainte-Mère, qui en a été, bien sûr, l'administrateur, le vice-président pendant longtemps, et malheureusement, peut-être que vous vous souvenez aussi du décès tragique dans l'accident de l'avion de la famille Lamy, qui, c'était dans le 2004, je crois, ou quelque chose comme ça, voilà, à Germain Tchèque, voilà, donc, donc, Gérard a été sollicité pour être élu, président, donc, de cette coopérative, Izini Sainte-Mère, président qu'il a assumé, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus faire, faute de cessation d'activité, et c'est réservé, effectivement, aux actifs, donc, il ne pouvait plus assumer cette responsabilité de président, mais, entre temps, il y en avait confié d'autres aussi, puisqu'il a été président du comité Crème et Beurre, ou de... c'est ça, on dit ça comme ça, enfin, pour l'AOC ? Du syndicat, du syndicat, voilà, syndicat Beurre et Crème, voilà, mais bon, donc, c'était la question, bien sûr, de l'AOC, qui est convenu de défendre, de mettre en valeur, et ses talents ont été reconnus, parce que, ensuite, il a été, je crois, que c'est en 2003, ou quelque chose comme ça, j'ai fait tout un peu de tête, non, 2008, 2008, vice-président, vice-président, donc, de ces mêmes entités au niveau national, donc, c'est dire, et jusqu'à, il n'y a pas si longtemps que ça, ça s'est terminé il y a quelques années, un an ou deux, deux ans peut-être maintenant, donc, vous voyez, donc, c'était un long parcours, vous imaginez bien que derrière tout ça, il y a beaucoup de prestations, de déplacements, d'absences, etc. Donc, ça, c'est le côté investissement au niveau de la production laitière, et tout ce qui va avec, mais Gérard a aussi été reconnu dans la profession dans bien d'autres domaines, élu par cette ère, par exemple, à la Chambre d'agriculture, membre de la Chambre d'agriculture, au niveau d'Amanche, en 1991, à la Chambre régionale, en 2001, je vous prépare de mes notes à la presse, si jamais, dans les dates, parce que j'ai ça sur mon petit papier, mais vous, vous êtes top, j'ai tout retenir, mais il y aura quand même une interrogation après, M. Lecuret l'a fait, d'ailleurs, pendant la messe, qu'on ne voit pas qu'on ne rentre pas après non plus. Voilà. Donc, le Chambre régionale, dans les années 92-93, que j'ai cité tout à l'heure pour chef Dupont, aussi administrateur au crédit agricole, délégué au contrôle laitier, délégué à la mutualité sociale agricole, à la MSA, administrateur à la coopérative, agir pendant une dizaine d'années, à la coopérative au centre d'assémination, maître de stage également, jury, enfin voilà. Un engagement tout à fait exceptionnel au niveau de la profession, au niveau de l'élevage, au service de la profession. Il fallait le rappeler, ses mérites ont été reconnus, et encore une fois, j'y associe son épouse, parce que vous imaginez bien, ce que je peux en attester, c'est que, voilà, quand monsieur est parti pour la bonne cause, malgré tout, il faut que la boutique, je parle de la ferme, bien entendu, il faut que ça continue à fonctionner, et il pouvait compter, évidemment, sur Mme Duvernois, qui était, voilà, tout à fait aux manettes, et qui, voilà, faisait fonctionner la ferme pendant ce temps-là. Donc je crois que, d'ailleurs, cette reconnaissance de la profession agricole, elle est attestée par cette médaille ici, d'officier du mérite agricole, alors je vais te mettre ou pas, mais je ne l'ai pas reconnu, je ne vais pas rendre là, c'est, donc je vous le dis, si jamais vous t'avez pas, voilà, le vert et le rouge, c'est de l'éponge Gérard, c'était plutôt le vert, il n'aura qu'il y a du blanc pour le lait, en même temps, et ça aurait été, ça aurait été très bien. Voilà. Malgré tout, donc, avec toutes ces occupations familiales, professionnelles, d'engagement, au-delà de tout ce que je viens de citer tout à l'heure, il a encore trouvé du temps pour servir chaque commune, mais vous savez, les habitants de la commune ne sont pas sourds non plus, ils voient bien les gentils ici. Finalement, on oublie les nuits d'insomnie, les difficultés, tous les rendez-vous qu'il a fallu prendre, les choses se sont quand même assez bien passées, parce que, peut-être justement par la compétence et l'engagement du maire, notamment, l'assurance qui a fonctionné, les aides des collectivités, et puis aussi, avec quelques sources qu'on a réussi à trouver ici et là, il n'aurait presque plus faire du bénéfice. Mais ça, alors ça, ce ne sera pas dans le compte rendu. Et donc, eh bien, cet argent, évidemment, a été remis sur le patrimoine commun, évidemment, il n'y a rien dans les postes, nulle part, mais, voilà, dans l'église, évidemment, ça a permis d'aller au-delà en travaux de restauration, dans l'église, autour de l'église, dans la commune, et dans la foulée, c'était le premier mandat de Gérard, il y a aussi la création de l'éclairage public qui s'est faite dans ces années-là, l'histoire de l'Écat, c'est quelque chose comme ça, et à la fin du premier mandat, aussi, toutes ces réflexions qui aboutissent à la création de la station d'église, je le cite, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de petites communes rurales qui ont réussi à faire aboutir ces projets et donc, il en a profité et il a eu raison parce que c'était au moment où il y avait encore des aides financières qui étaient assez importantes et qui ont permis de réaliser, d'autres communes ont tenté de le faire depuis, ils n'y sont pas forcément parvenus, et puis après, il y a un peu le quotidien du maire, rénovation des appartements au-dessus de la mairie, et là aussi, ce n'était pas simplement la commande du maire et les mandats assignés, je pense qu'il y a largement mis aussi la main à la fin. Donc, on va travailler dans la continuité, on va remettre cette médaille valeur 1, je vais vous donner le micro, sachant, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu précédemment la valeur argent, la valeur vermeille, il n'y en a pas d'autres, c'est la dernière, voilà. Alors, je ne peux pas faire le truc dans la bête, je vais mettre ça dans le mur, comme ça, voilà, c'est un petit mot. Monsieur, là je dis, monsieur du vermois, au nom... Il y en a qui gêne. Ah, il y en a qui gêne, ah là 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 là. Au nom de madame le préfet, la préfète, je suis heureux de vous remettre cette médaille, valeur or, médaille communale, départementale et régionale, mais dans le cas qui vous concerne, fortement communale, et merci. C'est bon. Merci beaucoup. Au cas où certains ont voudraient, il y a un diplôme avec la signature, donc c'est authentique, c'est pas du top. Par contre, c'est peut-être un peu à partager avec madame. Oui, peut-être. Celle-là, on peut trouver sur un étage de l'air. Monsieur Gérard, je vais te remettre cette médaille, méritée. Merci, merci, et je vais mettre un petit mot quand même parce que je connais, contrairement à Marc qui a évoqué toute la carrière de Gérard, je ne connais Gérard que depuis maintenant un peu moins de deux ans, puisque malgré le peu de distance entre 40 ans et Turcoville, j'ai vu qu'il y avait 11 kilomètres seulement dans le repos des palmiers, 11 kilomètres pour venir ici, donc c'est quand même assez proche. Tu n'as pas pris GPS ? Non, non, mais je n'ai pas pris GPS pour venir, mais je suis... On a pris 14, non, mais au gros point n'est pas le vrai. Donc, je ne connais donc Gérard que depuis moins de deux ans. Il y a 35 ans, il ne faut pas regarder 35 ans devant, parce que je ne pense pas que ça le fasse. Ça peut faire peur. Merci, vous savez, quand on s'engage, ça a quelques sacrifices, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, je voudrais associer Martine à tout ce qu'elle a été quand je n'étais pas là. et puis les enfants qui seront là aussi. C'est le moment d'émotion, merci à vous. Je ne peux pas l'obligé, je voulais que ça soit simple, mais bon. C'est ça. La reconnaissance fait toujours du bien. On ne le dit pas assez. C'est vrai que M. Curé a eu tout à l'heure des noms un peu comme ça. La reconnaissance de la population. On a une commune très agréable à diriger. Je remercie tous les conseillers que j'ai eus qui m'ont supporté pendant toutes ces années. Et c'est vrai que quand on a la reconnaissance des gens, c'est appréciable. Je pense que c'est la meilleure des médailles. C'est vrai que merci à vous tous. Merci d'être présents. Et puis, à une prochaine occasion, la fête patronale, on l'a mise en route. On va essayer de la garder. Ça permet à la population de se retrouver. Le Noël des enfants aussi. Je vois des jeunes aussi qui se retrouvent au Noël des enfants. C'est des moments très convivieux qu'il y a dans la commune. Je n'oublie pas aussi qu'on a un comité des fêtes, qu'on a un club de l'amitié pour une petite commune comme la nôtre de 157 habitants. C'est important. Ça fait vivre longtemps parce que je vois quelques anciens qui sont là. Eh bien, toutes les villes ont vieilli bien. Mais aussi, il y a une jeunesse qui est derrière parce que les enfants de moins de 10 ans, on en a une vingtaine chaque année à Noël. Ça veut dire ce que ça veut dire. On a augmenté de population. On est passé de 117 à 157 en ayant une construction nouvelle mais seulement par du renouvellement des gens néissants et des jeunes couples qui arrivent. donc notre commune est assez attrayante. On a parlé des regroupements de communes. Je pense qu'un jour, on n'a pas fait le pas, le conseil n'a pas fait le pas encore. On n'a pas parlé de sujet. Non, on n'a pas parlé de sujet. Mais moi, je l'aborde volontairement parce que c'est vrai que Turquie, c'est vrai qu'il y a eu un échec à une époque, ça n'a pas, je dirais, facilité les choses pour la réflexion qu'on a eue. Mais bon, ce n'est pas totalement bouché. Il faudra bien évoluer un jour. Je pense que tout le monde n'en est conscient. Après, c'était peut-être un petit peu vu. Enfin, ça, bon, ça sera un autre père de manche. Il y a encore des réunions à venir d'ici la fin du mandat. Donc, merci à ma famille présente, ça, j'oublierai pas, et merci à vous tous.